bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette vidéo ce matin en arrivant au bureau je suis tombé sur ces livres là qui se fait un peu de plus en plus vieux ici avec nous alors je vous dirai pourquoi ces livres est aussi autant vieux mais surtout le message que j'aime transmettre aux personnes en leur donnant ces livres là je veux vous dire tout ça dans cette vidéo les amis si vous venez d'arriver ici je me présente rapidement je suis juste un mort au dé je suis conférencé j'anime beaucoup de conférences des séminaires de formation un peu partout en afrique et une tournée internationale est en vue comme chaque année je parcours des dizaines de pays en afrique pour partager mon expérience en cette fin d'année nous avons au programme cinq pays où nous allons parcourir avec mes équipes dans le but d'animer des séminaires des conférences donner également des outils des stratégies de tout ce qu'on utilise pour gagner de l'argent sur internet la tournée internationale de vivre et réussir en afrique également continue parce que le 9 septembre nous sommes au sénégal à l'hôtel pouleman de dakar devant la place de l'indépendance on parlera de gagner de l'argent sur internet pour ceux qui savent je travaillais comme architecte dans un cabinet et j'ai démissionné d'un salaire qui me payait un boulot qui me donnait un salaire de 1 million de francs cfa j'ai démissionné grâce au business que j'ai monté essentiellement en ligne 80% de mes clients se trouve sur internet et je vais vous expliquer concrètement comment j'arrive à gagner de l'argent sur internet après le sénégal on va être au mali ça va être le 7 octobre du côté de la salle internationale de conférences de bamako la cicbc ça va être à bamako le 7 octobre le 22 octobre nous on va continuer avec mon équipe on va se rendre cette fois ci au burkina faso à wagadougou dans la salle de banquets de waga 2000 on parlera également du business cette tournée va continuer jusqu'à l'omé au togo le 4 novembre on parlera là bas encore de business après l'omé nous allons nous retrouver du côté de conakry donc en guinée conakry le 11 novembre donc juste une semaine après le togo on va se diriger toute mon équipe et moins vers conakry on parlera encore de business les amis si vous êtes dans un de ces pays là chaque fois vous voyez les numéros s'afficher là bas prenez contact avec ces numéros pour nous rejoindre durant ces journées de conférences qu'on organise un peu partout en afrique notre objectif chaque année c'est de faire croire aux jeunes africains qu'il est possible de vivre et de réussir ici aujourd'hui ces livres dont je m'en vais vous le présenter c'est un livre qui est très très important à mon avis parce que c'est le livre que je donne à toutes les personnes qui viennent au niveau des vivres et réussies en afrique que ça soit des collaborateurs ou bien que ça soit des partenaires ou bien que ce soit même mes étudiants ou bien tout simplement des personnes qui me côtoient au quotidien je leur dis que ces livres là vous devez le lire et en faire carrément une bible parce que ces livres là c'est à peu près la bible du développement personnel ça résume un peu je n'ai jamais trouvé un livre qui résume aussi autant si c'est pas un autre livre qui malheureusement est en anglais la bible de la bible of prosperity je vais présenter également c'est un très gros livre comme ça de bible of prosperity je vais présenter mais ce qui était en anglais mais celui là il est en français mais c'est carrément le résumé de beaucoup 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 de livres c'est un livre qui est écrit par un monsieur qui s'appelle jack campfield et ses livres a été vendu déjà plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde est vraiment c'est très intéressant alors je donne ces livres surtout pour son premier chapitre en fait c'est vrai que le contenu aussi est tout autant riche que tout le livre mais le premier chapitre de ses livres en fait ceux qui l'ont lui le premier chapitre vous devinez déjà parce que c'est même pour cette raison que je donne le premier chapitre de ses livres à lire le premier chapitre de ses livres qui commence à la page 39 c'est le premier principe de la réussite en fait et c'est de ces premiers principes là uniquement que je vais partager ici le premier principe de la réussite est d'assumer l'entièreté ou bien l'entière responsabilité de sa vie les amis je ne vois pas quelque chose de plus important que d'assumer l'entière responsabilité de sa vie quand j'ai fini de lire ce livre j'ai compris que l'un des plus gros problèmes de l'afrique c'est à ce niveau là assumer l'entière responsabilité de sa vie aujourd'hui vous partez si moi je l'ai toujours dit si les jeunes africains comprennent seulement ce principe de la réussite l'afrique aura fait un grand pas en avant moi ce que je comprends aujourd'hui et ce que je vois vous allez me dire si c'est vrai ou pas la plupart des personnes des familles ici vous allez voir que dans une famille de 10 15 20 personnes c'est une personne qui travaille à assumer l'avenir de plusieurs personnes ça dit que les 14 personnes ne se sentent pas responsables de leur vie en fait leur vie ils ont confié la responsabilité de leur vie à quelqu'un ils ont confié le destin de leur vie à quelqu'un et ça je pense qu'il faut que ça change si aujourd'hui est jeune de 25 ans de 30 ans de 40 ans même lui en afrique ça se voit pense qu'il n'est pas responsable de sa vie et ça c'est ce qui amène tous les mots qu'on voit aujourd'hui dans la société la prostitution le braquage le vol et ainsi de suite vous allez me dire que je sais pourquoi ça arrive là bas parce que les jeunes très tôt n'ont pas été habitués au fait qu'ils doivent être responsables de leur vie et les jeunes vont grandir comme ça dans nos sociétés les jeunes vont grandir jusqu'à un certain âge où ils ne sont même pas toujours responsables et à un moment donné on ne souhaite pas mais malheureusement comme nous sommes tous passagers sur cette terre sur cette terre papa va partir maman va partir et les jeunes qui sont déjà à 20 25 ans ne savent même pas quoi faire parce que pendant longtemps ils ont été élevés avec le principe que vous n'êtes pas responsable de votre de votre et que si vous avez besoin de quelque chose c'est papa si vous avez besoin de quelque chose c'est moment si vous avez besoin de quelque chose c'est l'oncle si vous avez besoin de quelque chose c'est l'attente malheureusement en afrique ces principes là fait défaut et je le dis peut-être ça c'est au bas niveau au plus bas niveau vous partez à l'université c'est la même chose dans le quartier c'est la même chose quand quelque chose ne marche pas dans un quartier quand quelque chose ne marche pas à l'échelle d'une rue ou bien d'une maison les gens attendent toujours ils ne sont ils ne se sentent même pas responsable de ce qui arrive dans le quartier en fait ils ne sentent même pas responsable qu'il peut faire quelque chose si c'est sale et moi ça souvent quand je vois ça je reproche très souvent à mes amis sénégalais ivoirien ainsi de suite j'ai dit à la salle ouattara ado ne peut pas tout faire pour vous maquis ça ne veut pas tout faire c'est une moustique pic et sénégalais c'est maquis ça c'est un embouteillage c'est maquis ça tout ce qui leur arrive c'est quelqu'un d'autre malheureusement ça ne peut pas vous aider toutes ces personnes là ne sont pas responsables à 100% de votre vie même s'ils sont responsables mais ne sont pas responsables à 100% de votre vie malheureusement ces principes là comme il n'est pas bien compris il n'est pas bien utilisé il n'est pas bien assimilé jusqu'au sommet même de l'état jusqu'au sommet même de l'état même nos états ils ne se sentent pas responsables quand quelque chose ne va pas ils vont aller vers la russie pour demander de l'aide ils vont vers la france pour demander de l'aide alors que ce sont des choses que vous voyez très peu chez les chinois très peu chez les russes très peu chez les américains d'attendre des autres d'attendre parce que quand tu ne te sens pas responsable c'est seulement quand tu ne te sens pas responsable que tu attends de quelqu'un mais quand tu sais quelque soit ce qui t'arrive tu es responsable quelque soit je dis bien quelque soit ce qui t'arrive tu as une part de responsabilité même si quelqu'un t'a cogné tu es en volant quelqu'un t'a cogné c'est pas toi mais quelqu'un t'a cogné même si tu n'es pas responsable à 100% pose toi la question qu'est ce que j'aurais dû faire pour éviter ça à chaque fois que quelque chose se produit dans ta vie de mal quelque chose se produit dans ta vie de mauvais et que tu régètes toute la responsabilité sur d'autres personnes tu enlèves toi toute ta capacité toute la faculté de réfléchir et de trouver une solution mais une personne à chaque fois que quelque chose lui arrive de mal ou de mauvais cette personne essaye de voir qu'est ce que j'aurais dû faire une personne qui a cet état d'esprit là de chercher à savoir toujours qu'est ce que j'aurais dû faire mon business ferme pas tes collaborateurs te passe tes employés qu'est ce que toi tu aurais dû faire tu as fait quelque chose qui n'a pas marché qu'est ce que j'aurais dû faire si tes enfants je sais pas ou bien tes parents n'ont pas fait quelque chose que toi tu veux qu'est ce que j'aurais dû faire pour que ça se fasse comme je le souhaite malheureusement ça ne marche pas comme ça voilà pourquoi moi toutes les mecs toutes les personnes tous mes collaborateurs toutes les personnes qui viennent pour travailler avec nous ou bien pour collaborer avec moi ou bien qui viennent pour que je les encadre je les coach quelque chose je vais les transmettre ces messages là quand tu travailles avec justin ce que tu dois te mettre dans la tête justin n'est pas responsable de ta vie tu dois être responsable de ta vie ce n'est pas parce que tu travailles avec moi que je suis responsable de ta vie tu dois être responsable de ta vie si tu es même mon partenaire je ne veux pas qu'après il ya de plainte ou bien que tu fasses quelque chose et que tu viens de te plaindre non quand tu assume l'est l'entière responsabilité de ta vie tu ne vois pas de gauche à droite tu essaies d'accuser tout le monde non parce que quand quelque chose ne marche pas tu es la première personne qui te pose la question qui te remet d'abord en cause avant d'accuser les autres quand on a cet état d'esprit là plus lié ne peut nous arriver les amis c'était une petite vidéo que je l'ai fait parce que j'ai vu un des membres qui est arrivé qui est en train de lire ces livres et j'ai pris rapidement avec nous je dis que les coûts l'aisement je viendrai faire une vidéo surtout parce que c'est ce que m'inspire ces livres là le premier principe assumer la responsabilité et l'entière responsabilité de votre vie les amis je vous attend vous également pour que à partir du moment vous avez regardé cette vidéo arrêté de vous excuser pour quelque chose arrêté de vous plaindre auprès de quelqu'un parce que vous êtes responsable aussi de ce que vous êtes en train de vous plaindre auprès de quelqu'un autre là vous également vous avez une part de responsabilité et à chaque fois que vous pensez de cette manière là vous donnez du tonis à votre cerveau vous musclez votre cerveau à vous trouver des solutions vous muscler votre cerveau à vous trouver des voies et moyens pour vous sortir des situations et plus vous muscler votre cerveau vous entraînez votre cerveau à résoudre des problèmes de plus en plus croissant plus rien plus rien plus rien dans la vie ne pourra vous faire peur parce que à toute éventualité vous êtes prêts portez vous bien d'ici là on se dit au revoir et à très bientôt ciao ciao